bonjour à tous voici le deuxième volet de notre série time et métronome donc dans le premier épisode on a appris à jouer des noirs sur un métronome à la croche on va repartir de là on va avoir notre métronome à la croche et cette fois ci on va essayer de jouer des croches alors dans les formules de croche proche deux notes partant il y a quatre possibilités soit on joue et deux croches les deux croches on les appelait taca celle qui est sur le temps ce sera le tas celle qui est sur le contretemps ce sera le cas est donc si on chante de croche ça fait taca 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 les mains faisant la pulsation donc quatre possibilités soit on joue les deux croches taca 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 d'accord soit on joue la première ça revient à jouer une noire c'est la première croche aussi le cas devient silencieux mais bien là soit on joue que le cas le fameux contretemps caca taca taca et soit on joue aucune des deux ça revient à faire un soupir un silence c'est pas un trou un silence il est mesuré et là en l'occurrence on est dans un contexte de croche avec un débit comme on dit de deux notes partant de croche et un silence c'est deux notes manquantes mais qui sont bien là ça c'est important les silences sont pas des espaces indéterminés et flou donc je vous propose qu'on déjà qu'on s'habitue à chanter ces quatre possibilités de croche sur le métronome d'accord et on va faire ça à chaque métronome que je propose donc aujourd'hui je vous proposais quatre métronomes possibles pour jouer des croches donc le premier métronome sera le même métronome que dans la première vidéo un métronome elle accroche donc on va commencer par chanter des croches sur le métronome à la croche d'accord alors même principe on tape dans nos mains alors peut même rajouter un petit élément que font les les indiens les indiens d'inde et évidemment ils sont extrêmement forts en rythme ils mettent le premier temps avec le dos de la main donc si on fait une mesure à quatre temps ça fait ça et je vais chanter des croches là dessus voilà et ainsi de suite jusqu'à que vous sentiez pareil même principe à l'aise là dessus que ça coule de source maintenant j'enlève la deuxième croche le cas il reste le tas le cas devient sous-entendu donc au moment on devrait avoir le cas on va voir le battement du métronome qui correspond maintenant troisième possibilité j'enlève le tas ça fait demi-soupir croche quand l'écrit sur une partition il reste le cas et le tas devient sous-entendu et dernière possibilité à ne pas négliger j'enlève les deux donc soupir sur tous les temps 1 2 3 4 essayez d'entendre les battements les notes que vous ne jouez pas en fait il est toujours présent voilà donc entraînez vous à faire ces quatre possibilités alors après effectivement on peut prendre des lectures en croche et les faire en chantant avec le métronome là c'est pas le propos du jour on va essayer de construire un rythme de batterie donc si vous n'êtes pas batteur vous pouvez prendre un rythme en croche une phrase en croche un riff de cuivre ou une rythmique de guitare ou de piano basé sur des croches qui durent quatre mesures quatre temps plutôt ou deux mesures un truc assez court et surtout que vous savez jouer parce que là encore une fois on se concentre uniquement sur l'aspect rythmique et sur la stabilité et comment on se met par rapport au métronome on construit notre orlage intérieur donc il faut qu'il n'y ait pas de problème technique et que vous puissiez jouer facilement la chose de manière à ce que vous ne concentrez que sur le le placement dans le temps par rapport au métronome je vais l'enlever parce que lui ça n'arrête pas donc là on va essayer de construire un de batterie la chose de la boucle que j'ai choisi tout à fait simple ça consistait à faire tout tout à fait simple ça consistait à faire tout tout à fait 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 pour ce qu'est ce qu'est ce clair et le charleston va jouer des croches on continue par dessus donc première chose à faire avant de jouer à la batterie c'est de le chanter alors on peut on chante pas le charleston on pourrait le chanter à certains endroits mais là en l'occurrence c'est pas tellement utile on pourrait peut-être le chanter sur le sur le troisième temps parce que j'ai j'ai pas de son autre que charleston sur le troisième temps donc on pourrait chanter pom pom ta 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 et on va voir ce que ça donne avec le métronome est ce que je vais y arriver toujours même principe on rentre dans la pulsation avant de démarrer après et ainsi de suite que vous sentiez à l'aise alors maintenant ce qu'on va faire on va aller jouer à la batterie 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 p Alors deuxième type de métronome, et là on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on va prendre le même métronome, sauf qu'on va le mettre à l'envers. Autrement dit, notre son aigu, rappelez-vous le métronome fait ti-to-ti-to, le son aigu va se retrouver sur le contre-temps, faire ti-to-ti-to-ti-to-ti, donc l'accent va être sur le contre-temps. Alors quel intérêt de faire ça ? Déjà ça met en jeu, ça met à l'épreuve notre sens du rythme, et on s'habitue à construire la pulsation, à être nous-mêmes maîtres de la pulsation, et le métronome, il nous aide moins. D'accord ? Donc il y a un balancement qui va se créer entre notre sensation de la pulsation à la noire, et le métronome. Première chose à faire, c'est sentir ça. Alors une façon de faire, c'est démarrer le métronome à contre-temps. Comme ça. Je prends ça en même temps. Un, deux, et je le démarre à contre-temps. Un. Vous voyez, l'accent est sur le contre-temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, alors c'est beaucoup plus difficile. Première chose à faire, essayez vraiment de vous habituer à sentir le métronome placé comme ça. Alors là, je l'ai pris à 90, rien ne vous empêche, et d'ailleurs je vous conseille de démarrer lentement, parce que 90, déjà, ce n'est pas un tempo de départ. D'accord ? Il vore mieux commencer à 60, voire 50. Alors pas trop lent non plus, parce que ça finit par être plus difficile. Comme toujours, la difficulté dans les tempos, c'est les tempos extrêmes. Très lent, très rapide. Et il y a aussi des trous, comme je vous le disais. Ça dépend aussi du contexte, de ce qu'on a à jouer, du contexte musical. Mais là, on a un contexte vraiment de croche, de feeling à la croche. Donc, c'est un tempo médium pour les croches. Néanmoins, pour sentir ses contre-temps, ne prenez pas 90 tout de suite. D'accord ? On tape plutôt dans du 50-60. Donc, là, on va faire le même principe que tout à l'heure. On va chanter nos quatre possibilités de croche sur ce métronome-là. Pareil, je le mets dedans. Et on commence par chanter les deux croches. Noir Et le rien Pas le rien, le silence. Toujours le takas sous-entendu. Vous voyez qu'il y a un balancement qui se crée entre votre battement et le métronome. Maintenant, essayez de chanter le rythme de batterie. Pareil, si vous jouez de notre instrument, chantez votre phrase. Et ainsi de suite. Maintenant, devinez quoi ? On va le jouer à la batterie sur ce métronome. 1, 2, 3... 1, 2, over. alors voilà pour aujourd'hui n'oubliez pas de prendre votre temps vous découragez pas tout ça c'est un travail de langue haleine le premier métronome que je vous ai donné avec l'accent sur les temps et la subdivision de la croche dans le métronome faut déjà bien le sentir qu'il n'y a pas de tout chanter de tout jouer dessus déjà prenez un tempo plus lent que le 90 au départ une fois que vous commencez à bien vous installer là dedans essayez le deuxième c'est pareil ne vous découragez pas parce qu'au début vous allez voir que vous avoir du mal les alliés la première occasion vous allez retomber sur le temps vous allez manger rajouter une croche pour retrouver avec l'accent vous retrouvez avec l'accent sur le temps ça c'est normal on a tiré comme un aimant habituez vous à sentir ce contre temps tout en jouant des croches donc ça sera tout pour cette fois ci dans la vidéo suivante la vidéo suivante on continuera dans la même logique mais cette fois on va mettre le métronome à la noire donc ça c'est le métronome classique que tous les musiciens connaissent mais ce métronome à la noire on va falloir entendre les croches aussi donc en fait l'idée c'est de prendre le métronome avec l'accent sur les temps et d'enlever et le contre temps tito et d'enlever le taux il reste que ti ti mais ce qui est très important c'est que vous pensez plus les noirs quand vous êtes dans un contexte de croche que les noirs parce qu'on peut être précis sur les noirs et pas être précis sur les croches parce que dans un temps il peut se passer plein de choses on verra certainement plus tard un dans des niveaux bien supérieurs un peut faire plein de choses dans un temps donc et évidemment on va mettre ce métronome à la noire à l'envers contre temps mais ça sera dans la vidéo suivante à bientôt